Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est QVN13, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt incroyable, devant chez Audemar Yamaa. La famille, vous le savez, moins 10%, code QVN, pour ceux qui n'ont pas d'idée de cadeau, je vois un petit MT-10SP dans la vitrine, avec une belle petite décoration. Et puis sinon, vous le savez, vous avez le site en description, vous allez directement en concession, pour ceux qui veulent des idées de cadeau pour Noël. Mais venons-en aux choses sérieuses, vous l'avez vu dans le titre, regardez, je suis devant une VMAX plutôt sympathique, c'est la VMAX à Batman, l'officiel, la vraie, l'unique. Vraiment, je pense que je suis le premier YouTuber au monde à tester cette moto. Sachez que c'est une VMAX modifiée, qui n'est pas d'origine. C'est une VMAX qui a été préparée esthétiquement par Lazaret. Donc sincèrement, c'est une linguerie, que ce soit les jantes, esthétiquement, les pièces, c'est vraiment magnifique. Cette VMAX est complètement incroyable, elle est limitée à 10 exemplaires, les gars. En plus, celle-là, c'est le numéro 1, elle a des pièces uniques. Franchement, je vous mets les en description pour ceux qui veulent plus d'informations sur cette moto. Mais on va carrément tester une VMAX de plus de 200 chevaux. C'est la numéro 1 sur 10 exemplaires. Franchement, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, les gars. Là, le stator qui baigne dans l'huile. Franchement, les pièces, que ce soit les carters, les écopes, les jantes. Regardez-moi cet arrière-train, les amis, avec un pneu en 240. Vraiment, je pense que ce test annonce incroyable. On va la démarrer de suite. Bon, les gars, par contre, ça a littéralement 0, 0 angle de braquage. Ah, les gars, ça fait bizarre. Oh, les mecs, ça fait bizarre. J'ai accéléré, les gars, comme on a patiné incroyable. Les frérots, sincèrement, mille merci à Yama Audemars de pouvoir me permettre de tester tout simplement ce monstre de 200 chevaux modifié. Franchement, ils ont vraiment confiance parce que, les gars, cette moto, en fait, elle n'a pas de valeur. C'est comme une œuvre d'art. C'est une valeur inestimable. Donc, sincèrement, merci à eux. Je vais en prendre soin. Bien évidemment, on va aller la tester un peu. On va voir ce que ça donne. Je vous dis de suite, c'est pas ultra agile. L'angle de braquage, regardez, voilà. Hop, tac, tac. Je vous jure, les gars, vous pouvez pas faire demi-tour. C'est la galère pour les manœuvres, en vrai. On va, bien évidemment, aller l'essayer dans un petit col plutôt sympathique. Si vous avez le nom du col, vous le dites en commentaire. Voilà, c'est la base. Mais je pense qu'il n'y a même pas de surprise, les gars. En vrai, c'est juste pour se faire un kiff, c'est pour tester la moto à Batman, pour vous présenter une moto unique. Tout simplement, vous partager ce moment. Parce que franchement, c'est littéralement une dinguerie, les gars, de pouvoir essayer cette moto. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez esthétiquement de cette V-Max. Mais moi, je suis in love. Je vous jure, là, t'arrives au restaurant avec. Je suis garde-vent, petite veste en cuir. Mais même pas en mode biker, juste en mode gros mec énervé. Oh, ça burn ! Oh, ça burn, les gars ! Les gars, il faut savoir que cette moto a 200 bourrins, les gars. Cette moto a 200 chevaux. Oh, ça burn ! C'est énorme ! C'est énorme, les gars ! Il faut savoir que dessus, c'est un moteur V4. En vrai, le bruit... Les gars, je vous jure, quand vous voyez qu'la moto monte en régime toute seule, c'est que le pneu arrière, il rejoint Papa Johnny à chaque fois. C'est énorme. Le bruit, vraiment, le bruit, les gars, j'aime bien. J'ai jamais testé de VMAX de ma vie, les gars. L'AR1, elle ne burn pas comme ça, c'est logique. Mais d'accélérer comme ça, et de burner, et de partir au rupteur, c'est... Oh, je kiffe ! Depuis tout à l'heure, je parle, mais je ne vous ai vraiment pas montré ce que c'était une accélération. Et puis le bruit, vraiment, le bruit du V4, il est incroyable. Regardez, les gars, en deux, gaz, j'embraye pas. Allez, burn ! Trois, elle burn ! Oh ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la 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 ! Vraiment, les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les gars. C'est vraiment... On ne va pas imaginer comment je suis mort. Parce que c'est déjà rare que je teste des motos dans ce style-là. En plus de ça, une VMAX numérotée à 10 exemplaires, sachant qu'elle, c'est la numéro 1. Là, les gars, on arrive dans les grands virages du Bossé. On va voir ce que ça dit, si c'est bien stable et tout. Franchement, les gars, je ne pensais pas que ça roulait aussi bien. Je pense que c'est par rapport à mes attentes de base, du gros pneu, que ce soit extrêmement lourd et tout. Mais en vrai, ça se roule bien dans les virages. Ça se roule bien. Alors, ça ne se passe pas du tout quand une sportive. Franchement, cette moto, c'est un dragster. Mais ça se roule bien. C'est confort. Même dans le virage, tu passes tranquille, tu es confort et tout. Oh là là ! Oh là là ! Incroyable ! Incroyable ! Pour ceux qui se posent éventuellement la question de savoir si ça lève, les gars, la réponse est clair et net. Pour moi, pour mes capacités, le poids, le pneu qui est d'origine, qui est aussi sec que pas possible, franchement, non, non, les gars, ça lève hape, ça ne lève pas de fou. Les gars, nous y voilà ! Col de l'Espi-Goulier, vous vous en doutiez, de toute façon, comme je disais, un Col, il n'y en a pas 6000 aux alentours. Un Col mythique, c'est Col de l'Espi, les gars. Je crois que j'ai assez parlé. On est sur une VMAX. En vrai, qu'elle soit custom ou pas, ça reste une VMAX d'origine. Donc, c'est comme si je testais une VMAX. Juste que bon, elle ressemble un peu à la moto à Batman et accessoirement, elle vaut extrêmement cher et c'est une œuvre d'art. Mais let's go, on va se faire plaisir. Je redoute cet Espi-Goulier comme ça, mais ça va être incroyable. Et en attendant, on fait gaffe aux siglistes. Let's go, pour se faire une montée des ombles. C'était sûr, les gars. Elle patine trop haut, c'est un délire. J'avais oublié que l'Espi-Goulier commençait par des épingles, les gars. Qui l'est cru, Cubens en VMAX dans l'Espi, ça me fume. C'est énorme ! I am Batman ! Oh là là ! Les gars, je sors ! De court, je m'égase juste un filet. Elle patine comme jamais, c'est incroyable. Et en vrai, sur les grandes courbes, avec des virages comme ça, ça s'envoie quand même plutôt bien ! Ah ouais, ça glisse en plus ! Tu tombes à un port de trop ! Oh, j'ai touché ! Oh, j'ai touché ! Oh non ! Oh ! Oh non, je suis désolé ! Oh, ils vont me défoncer ! Oh, pour le coup, je suis vraiment mort, les gars ! Oh, je ne pensais pas que j'allais toucher avec, les gars ! Oh, je suis deg ! C'est un délire ! La petite bosse qui fait qu'on lève, pas du tout, là, ça fait qu'on burn ! Pareil, là, normalement, ici, c'est petit enchaînement, petit wheelie ! Wow ! C'est énorme, les gars ! Wow, les portions serrées, les gars, en VMAX, vraiment, je vous jure ! Je me défie n'importe qui de le faire, là, avec une garde au sol comme ça ! Je vous jure, ça s'envoie, en vrai, ça s'envoie bien ! Mais c'est dur ! Qu'est-ce que c'est dur ! Et les Rexels, elles me font vraiment peur ! Wow ! On regarde de la vitesse ! Wow, et le bruit est quand même plutôt satisfaisant ! Et, en vrai, le freinage est au rendez-vous, hein ! Le freinage, ça freine plutôt bien, ça freine vraiment, vraiment bien ! Le cycliste, on fait attention ! Toujours, les gars, vraiment, c'est sincère ! Parce que je vous jure, si un jour, il y a un cycliste, il est dans sa bulle, il ne fait pas exprès, il fait un petit écart, vous le tapez, je vous jure que c'est pas beau ! Oh, les épingles ! Ah, les épingles, c'est quelque chose, mais la remise des gaz, elle me fait vraiment peur, les gaz, parce que regardez ! Oh, ça patine tout le temps ! Oh, la petite glisse, au calme ! Oh, oh ! Je vous jure qu'en plus, avec le frein moteur du V4, les glisses, elles viennent toutes seules ! Ah, je vous jure, les épingles, ça me fait peur, mais c'est surtout, regardez, les réaccès, regardez, les gars ! Regardez, là, je suis au travers, au calme ! Je vous jure, les gars, qui l'a cru, il faut que j'arrête, les gars, d'être en partenaire avec Audemars, parce qu'on fait vraiment des trucs de ouf ! Je suis actuellement dans l'esprit, sur une Vmax, qui a une valeur inestimable, en train de faire une arsouille, un test, les gars, je vous jure, c'est un délire ! Bon, alors, lui, il va disparaître avec sa remorque ! Wow, wow ! Quel délire, les gars ! Les accès, vraiment, les gars ! La remise des gaz, elle me fume ! Allez, 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 allez ! Wow ! Je vous jure, les gars, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais quand je vous dis que je suis un sacré axel, c'est comme si je partais en drift, que j'avais un M4 Compétition, frérot ! C'est un délire ! Oh, plus ça, il y a la piste de décollage, là, c'est carrément piste de lancement de fusée ! Wow, Ariane ! Wow ! C'est incroyable ! Je vous jure, les gars, arsouiller dans l'espion en VMAX, c'est vraiment quelque chose... C'est incroyable ! Je suis vraiment exposé depuis tout à l'heure ! Pour être un peu plus sérieux, ce n'est pas du tout fait pour arsouiller, c'est vraiment un dragster, c'est fait pour cruise, mais par contre, regardez, quand tu es en détente, tu es bien assis, tu chilles, tu promènes, tu es avec ta femme, franchement, c'est un pur bonheur ! En arsouille aussi, c'est un délire, mais d'une manière différente que si c'était un R1, vous voyez ce que je veux dire ! Retour de la délimitation centrale... Je vous jure, les gars, quand je mets gaz en grand, mon estomac, mon cœur, tout mon petit corps, il reste derrière, les gars ! La VMAX, elle part toute seule ! Wow, le klaxon ! Énorme ! Je vous jure, les gars, ça fait peur ! Ça fait peur, parce que c'est vraiment un délire ! En vrai, le freinage, il est au rendez-vous, ça fait plaisir ! Voilà, vous avez vu pourquoi on veut toujours faire attention ? Tranquille ! On va pas, tranquille ! Wow, poteau ! Avec la petite 0.9, qui fait plaise ! Wow, la réaxelle, les réaxelles ! Wow ! Les réaxelles, c'est vraiment quelque chose, les gars ! Je vous fais un petit pur sand, les mecs ! Let's go ! Pur sand dans VMAX, dans l'esprit, c'est incroyable ! Le pur, c'est que ça s'envoie, en vrai ! Ça s'envoie, les gars ! C'est dur à gérer, mais ça s'envoie ! Oh non, mais non ! Mais non, j'ai rien fait ! Je vous jure, les gars, j'ai rien fait ! Avec le fait du frein moteur, ça a compressé les suspensions et ça a touché ! Dernier axel ! Oh ! Incroyable ! Je vous jure, les gars, c'est incroyable ! Et je m'arrête ici, parce qu'il n'y a absolument aucun angle de braquage ! Et que pour faire demi-tour, les gars... Il faut s'y prendre d'arche, parce que si je vais là-bas, je vais se bloquer ! Bon, les gars, nous voilà enfin posés devant cette incroyable VMAX ! Je ne dirais pas cette VMAX du seigneur, mais plutôt cette VMAX à Batman, les gars ! C'est la VMAX qu'on pourra retrouver dans Gotham City ou aussi chez Yamaha Audemars ! Mais le pneu, les gars, il supporte mal les 200 chevaux ! Franchement, il faut au moins une fois dans sa vie essayer une VMAX ! Alors, je vous le dis de suite, ce n'est pas forcément maniable ! De toute façon, ce n'est absolument pas fait pour ça ! Mais les réaccélérations, les gars, c'est vraiment quelque chose ! Je vous jure que moi, j'accélérais, les gars, j'avais mon corps, il restait 10 mètres derrière à chaque réaccélération ! Je ne comprenais rien à ce qui m'est arrivé ! C'est une folie ! Quand on est motard, il faut absolument, je crois, tester une VMAX pour avoir cette sensation de... Bon, en tous les cas, merci à Yamaha Audemars pour le prêt de ce petit monstre, le petit essai ! J'espère que vous avez... Wow ! Bonjour ! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite VMAX modifiée ! Je vous mets les liens en description pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce modèle mythique, sur cette œuvre d'art ! Et puis voilà, si vous avez tout simplement kiffé la vidéo ! S'il y a des propriétaires de VMAX qui veulent dire quelque chose ou des gens qui ont pu essayer ou être en passager sur une VMAX ! Donnez votre ressenti ! Et puis voilà, encore une fois, merci à Yamaha Audemars ! Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était Cubens13 ! Peace et ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance !